Excusez-moi, je ne veux pas être malade en même temps. Je respecte tous mes frères serviteurs de Dieu qui prendront la parole et qui ont pris la parole. Je respecte les serviteurs de Dieu, je respecte les ministères. Mais vous ne m'enlèverez pas ma vision, vous ne me l'enverez pas. Parce que je suis comme vous, mes frères. J'ai la même vision que l'Évangile, on a tous reçu différemment. J'en suis sûr et certain, mais tous de la même main. Et peu importe si vous ne dites pas Amen, ce n'est pas grave. Ce qui m'intéresse moi ce soir, ce qui m'intéresse ce soir, c'est que le chapiteau est dressé pour une seule chose. C'est pour que des âmes, vous m'écoutez, c'est pour que des foyers repartent d'ici avec leurs besoins, problèmes résolus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si on vient à un hôpital, ce n'est pas pour vous promener. Pardonnez-moi Seigneur si je suis au docteur. Je ne vais pas me promener et voir comment il se passe le docteur. Si je vais dans un docteur, si je vais dans une pharmacie, c'est bien pour quelque chose, oui ou non ? Quand je rentre dans une pharmacie, logiquement, je ne rentre jamais les mains vides. J'ai ma carte vitale et j'ai mon ordonnance. Et je veux que je ressors d'ici avec mes médicaments. Parce qu'un peu avant, j'ai été voir un docteur et j'ai eu mal. Imaginez-vous si je vais à un docteur, j'ai mal. Et que le docteur, il me parle de ses problèmes. Ou qu'il me dit, monsieur, j'ai lu ça dans l'encyclopédie. L'encyclopédie, comment on dit là ? L'encyclopédie. J'ai regardé ça, monsieur. Oui, monsieur, monsieur, j'ai mal. Ben oui, mais vous comprenez, monsieur. Dans le livre interne, il dit ça. Monsieur, j'ai mal. Oui, mais vous comprenez dans le dictionnaire. Ben comment parler ce qui est là ? Il est fou, monsieur, vous ne soignez pas, j'ai mal. Si tu viens à la réunion, une vingtaine de réunions, et que tu es reparti par elle, ça sert à quoi ? Les frères, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi qu'on a monté notre chapiteau ? Ça sert à quoi que tu viens ici ? Je ne sais pas si tu es encore avec ton campigne. Ça sert à quoi que tu es venu ici si tu repars avec ton même besoin ? Et cette réunion est faite pour une seule chose. C'est pour que tu repars béni. Dieu ne veut même pas améliorer ta vie. Dieu ne veut même pas améliorer ton foyer. Il ne veut pas te donner un petit peu de bonheur, un semblant de bonheur. Je disais un jour, Dieu ne veut pas repeindre les barreaux de ta prison. Non. Il ne veut pas te donner une prison en or. Parce qu'une prison reste une prison. Si je viens à la réunion et que mon foyer a besoin, je sais que Dieu va me bénir. Je voudrais m'adresser à toi ce soir. Écoute-moi. Je sais que le message que je vais vous apporter ce soir, je ne veux pas être lent, je vous promets, vite, je rentre dans le message. Le message que je vais vous prêcher ce soir, ce n'est pas en général, j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Et je sais que le frère a eu raison de parler un petit peu et de dire ces mots. Il a évangélisé. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Mais je voudrais m'adresser aussi aux chrétiens et aux non-chrétiens. Je voudrais m'adresser au foyer, moi, ce soir. Parce que vous ne m'enlerez pas mon optique. À moi, Rocky, moi, si je fais cette mission avec les copains, et je suis sûr que si j'en demande, c'est pareil. On est cinq responsables avec les collaborateurs. Si on monte ce chapiteau, c'est pour une seule bute, pour un seul but, c'est pour que des foyers soient bénis. Pour que des cœurs reçoivent. Je me suis un mot, il y a quelques temps à l'arrière, et comme je me transforme comme mon copain Laurent, je perds souvent la mémoire. Alors, j'ai vite marqué sur mon téléphone. J'étais à la convention de Crotanquin. Ma femme me dit, tu fais quoi ? Tu prépares ta rendement de foyer ? J'ai dit, oui, ma femme. Peut-être, certainement, j'en ferai réunion. J'ai dit, Seigneur, je prépare mon foyer. Je prépare la réunion de mon foyer. Parce que, ce soir, Dieu m'a mis un mot sur mon cœur. Et vous savez, c'est quoi le mot ? Tout simple, c'est tout simple. Regardez, Dieu veut reconstruire chez toi. Ça n'a pas rien pour certaines personnes. Mais Rocky, ça va ! Eh bien, c'est bien que Dieu te bénisse, il s'y a pas à toi. Tu ne m'intéresses pas. Je te demande pardon. Excuse-moi. J'en suis sincèrement désolé. Comme il dit mon copain, c'est face. Mais c'est toi qui l'intéresse. Toi que c'est chez toi, ça ne va pas du tout. Là, là, c'est chez toi. Je ne veux pas jouer le psychologue. Ou je ne veux pas jouer le grand prophète. Je crois au ministère de prophète. Je crois en la parole de connaissance. Je crois en la parole de sagesse. Et je crois que la parole de Dieu, elle dévoile les cœurs. Je crois que Dieu est capable de mettre la main dans ton foyer. Parce que ton foyer, ça ne va pas. Et on l'a écouté. On a eu les raisons de l'écouter. En ce moment, je pensais à ça hier. Mais aujourd'hui, je disais, Seigneur, combien de millions d'euros de matériel sur la place ? Combien de millions d'euros de bijoux sur la place ? Combien de centaines d'euros de rabens ? Vous avez certainement mangé les plus beaux mets. Des carcasses. De la poitrine de bœuf de Basas. Des champignons. Comment ça s'appelle ? Des cèpes. Il y en a qui ont mangé des cèpes congelés. Bon, ce n'est pas grave. Il y en a qui ont mangé des cèpes. Il y en a qui se sont faits des repas terribles. C'est bien que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Je ne parle pas de ça. Mais je pensais à ça dans mon logo ce matin. Je dis, Seigneur, combien de millions d'euros d'affaires ? Et combien de personnes qui sont malheureuses ? Je n'essaye pas de créer une émotion comme le frère a dit. Je ne veux certainement pas que mon frère joue du piano ou de la guitare. Je veux affronter avec toi ton problème. Arrête de dire, demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux. Mais c'est quand, hein, demain ? Ça fait combien de mois ? Combien de jours ? Combien d'années ? Tu te manges le sang avec lui, avec elle, avec les enfants ? Ça fait combien de temps ? Mais qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Vous avez tout essayé. Des chopards à la chopette. Je ne sais pas, moi, de Saint-Tropez à Saint-Rospectre. Je ne sais pas, à Dubaï, à Ibiza. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Pourquoi tu n'essayerais pas, mon Jésus ? C'est d'assurance. Je te promets, c'est de la garantie. Paix, joie, bonheur, union. Non, je voudrais vous lire un verset dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Deux Rois, chapitre 12 et verset 5. Il dit ceci. Réparer la maison. Écoutez bien. Réparer la maison partout où il se trouve quelque chose à réparer. Réparer la maison partout où il y a quelque chose à réparer. Il y a des maîtres ici. Il y a des maîtres d'œuvre. Il y a des maîtres d'œuvre.